Loïc Bertolo, bonjour, vous avez été désigné par RTL et artisan magazine artisan de l'année. Est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre entreprise et expliquer qu'est ce qui vous vaut cet honneur ? Eh bien voilà je suis plombier, plombier passionné. J'ai commencé mon entreprise en 2003 et en fait face à la demande des clients pour essayer d'être plus performant, plus efficace j'ai décidé en 2011 de créer mon logiciel en fait et donc le fait d'avoir son propre logiciel nous a permis de ne plus avoir de limites et pouvoir en permanence traiter au mieux les demandes des clients et c'est donc tout ce qui m'a permis d'être artisan de l'année. Vous avez choisi de développer vous-même sans passer par un éditeur quelconque de solutions ERP. En fait la plomberie est un métier très vaste où il y a des commandes clients, il y a des avis de coupure d'eau, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour la quantité d'immeubles dont nous avons la gestion et donc en fait effectivement d'avoir un outil pour être complètement autonome était pour moi indispensable pour pouvoir continuer mon activité et aujourd'hui c'est vrai que c'est un vrai bonheur. On réalise à peu près 2500 chantiers interventions par mois. Voilà, tout se passe très bien. Au-delà de ce logiciel, vous avez aussi développé, vous et votre entreprise, un boîtier connecté qui fait parler les tuyaux, c'est ça ? Voilà donc en fait on a découvert Oplug, on a créé Oplug en fait parce que voilà ça partait d'un constat. On se rend compte que tous les gens qui nous appellent disent voilà soit il y a des projets de rénovation, soit sinon c'est des fuites d'eau. Et pour les fuites d'eau, venez vite, venez vite, il y a une urgence, ça fuit chez moi. Et en fait l'idée c'était de se dire mais il faudrait trouver quelque chose pour pouvoir prévenir, par exemple pour suivre les algorithmes de consommation d'un immeuble entier et pour pouvoir en fait se rendre compte quand est-ce qu'il y a une fuite. Donc pour un immeuble entier, pour un appartement, pour des bureaux, pour des hôpitaux, pour pouvoir suivre en direct en fait la consommation d'eau des gens et prévenir. Ce qui est intéressant c'est qu'en suivant cette consommation d'eau, on peut aussi remarquer s'il se passe des choses anormales dans un appartement par exemple. Oui tout à fait. Donc en fait ça c'est une mise à jour qu'on a fait la semaine dernière. On s'est rendu compte qu'on pouvait même faire une alerte à l'envers. Et en fait quand on fait cette alerte à l'envers, on se rend compte qu'on peut sauver une vie. Donc comment on peut sauver une vie ? C'est tout simplement qu'en fait on ne peut pas vivre sans eau. L'eau est fondamentale. On ne peut pas vivre dans un logement sans utiliser l'eau. Et donc on s'est rendu compte que si on faisait une alerte inversée, c'est-à-dire prévenir quand il n'y a pas de consommation d'eau, on pouvait prévenir la famille d'un senior ou d'une personne âgée qui ne consomme pas l'eau dans son logement. Voilà la dernière mise à jour qu'on a mis au point sur Oplug. Et donc on a créé Oplug, on a aussi créé Ostop qui permet de couper l'eau avec son téléphone portable. Alors quel développement à venir pour la société ? Écoutez, pour l'instant on a eu une acquisition client importante. Pour l'instant tout se passe bien. On ne voit pas de limite. En fait on découvre tellement de choses. On a équipé des bureaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des fuites de 3000 litres heure. 60 millions de consommateurs avaient fait une enquête sur la consommation d'eau en France. Il faut savoir que sur 5 litres d'eau produit, il y a un litre qui part à la poubelle. Voilà, on ne peut pas rester sans rien faire. En tant que plombier, pour moi c'était indispensable d'essayer de réfléchir pour améliorer le service et finalement intervenir le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.